Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakoulou, Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le meilleur socle pour PlayStation 5 actuel sur le marché. Donc je me suis procuré un socle de chez Kiwi Home que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors regardez, ça se présente comme ça. Alors c'est un socle compatible PlayStation 5 digital et PlayStation 5 CD. Je vais vous expliquer tout dans quelques instants. Alors regardez, c'est un socle RGB. Il faut savoir qu'il y a la couleur rouge, vert, bleu qui vont luminer. Donc ici vous avez des LED. Vous les verrez mieux à la fin de la vidéo quand je l'aurai allumé. Vous avez des LED ici à l'arrière et vous avez des LED ici à l'avant. Alors ce n'est pas tout parce qu'il faut savoir que les LED sont juste ici au-dessus. Il faut savoir qu'il y a trois ports USB supplémentaires. Donc bien entendu, vous allez utiliser un port USB pour le brancher à votre console. Et ensuite, vous gagnez deux ports USB. Et ce n'est pas tout parce que là, regardez, il y a la ventilation. C'est un socle. Non, la ventilation, elle est là. Et les lumières sont là. Donc les lumières RGB, il y a plusieurs couleurs. Vous avez huit couleurs différentes ou alors en dégradé. Ici, vous avez la ventilation. Alors la ventilation, elle fait du 3500 tours par minute au maximum. Au minimum, elle fait du 2500 tours par minute. Et elle vous permettra que votre console PlayStation 5 ne surchauffe pas et qu'elle soit super silencieuse. Donc franchement, c'est un super bon atout. En plus de ça, parce que ce n'est pas tout. Ce socle, en fait, il est vraiment pensé pour la PlayStation 5 et c'est juste incroyable. Donc ici, juste à gauche, vous avez un petit tiroir que vous allez pouvoir ouvrir et placer des jeux PlayStation 5. Donc je vais aller en chercher. Bon, après, je n'ai pas de jeux de PlayStation 5, mais j'ai des jeux de PS4. Et regardez, vous pouvez placer 10 jeux de PS4 comme ça à côté de votre console. Alors pour l'instant, les jeux, vous voyez, ils sont bancals. Et apparemment, dans les nouvelles versions, les boîtiers sont tout droits. Donc ici, c'est la version penchée. Mais si vous vous en commandez un, que je vous mettrai le lien en description, etc., je vous explique ça à la fin. Vous aurez une réduction de moins 15% aussi avec mon code. Je vous explique ça à la fin. Mais si vous l'achetez aujourd'hui, normalement, vos jeux seront tout droits et pas en biais comme ça, normalement. Donc voilà. Alors les ports USB qui sont à l'avant, il faut savoir que c'est des 2.0. Donc parfait. Et regardez, il y a encore une autre chose. Donc là, vous gagnez 2 ports USB sur l'avant et en plus de ça, vous avez un autre petit tiroir où vous allez pouvoir charger vos manettes. Donc là, je vais aller chercher une manette. Ok, donc regardez. Là, j'ai pris une manette et j'ai juste à la placer comme ça sur le petit socle. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, elle va charger. Et alors, il faut savoir qu'elle chargera en 3 heures. Donc elle charge beaucoup plus vite de cette façon-là que si vous branchez un USB et que vous le branchez normalement. Donc ça, c'est des socles exprès pour charger vos manettes et normalement, elles se chargent complètement en 3 heures max. Donc ça, c'était pour un peu la présentation du produit. Après, je vais vous montrer quand elle sera branchée. Vous verrez les LED et tout. Et vous verrez à quoi ça ressemble quand j'aurai fini de la monter. Là, je vais vous expliquer comment l'installer sur votre console au cas où vous l'achèteriez. Ok, donc pour installer le socle Kiwi Home sur votre console PlayStation 5, il vous faudra deux tournevis. Un tournevis plat et un tournevis à croix pour visser la vis qui est juste ici, qui va servir à tenir la console bien droite. Et vous avez bien sûr un petit manuel d'installation si jamais. Donc c'est parti. Je vais démonter le socle avec mon tournevis plat. Voilà, tout simplement. Ok, donc maintenant, je n'ai plus besoin du socle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le ranger dans sa boîte d'origine pour ne pas le perdre. Au cas où, je revendrai la console plus tard. Pour ne pas le perdre, je vais le ranger avec la vis. Placez bien la vis dans le petit encoche qui est juste ici. C'est fait pour. Hop. Voilà, normalement, elle se place comme ça. Si je ne me trompe pas. Et voilà. Ensuite, vous faites une petite rotation et vous êtes sûr de ne pas perdre la vis. Et ensuite, le socle, vous le rangez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vis du socle de Kiwi Home pour soutenir la play. Donc ici, à l'arrière, vous avez un point central, un trou central. Vous mettez tout simplement la vis dans le trou central. Voilà, vous la laissez tomber comme ceci. Et là, vous allez visser avec votre tournevis pour que la vis soit comme ceci, qu'elle ressorte de l'autre côté. Donc là, je vois que je ne peux pas visser. Ça ne sert à rien de visser apparemment. On vissera quand on aura mis la play dessus. Alors, si vous avez une console, si vous avez une console digitale, vous n'avez pas besoin d'enlever ça. Si vous avez une console avec un lecteur CD, il faudra faire une petite pression juste ici pour enlever ce petit socle et pouvoir mettre votre console avec CD correctement. Si vous avez une console digitale, vous n'enlevez pas le socle. Vous laissez la rallonge pour pouvoir mettre la console bien stable sur le socle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je dégage le fil. Je regarde. Ça a un peu comme un Lego. Hop, je vois que c'est dans ce sens-là. Parfait. Je place la play comme ceci. Et ensuite, je retourne la play. Et là, je vais visser. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est bon, vous voyez. Là, je vais visser la vis. Pour qu'elle s'attache bien à la console. Ok, il ne faut que ce n'est pas comme un malade non plus. Ok, là, c'est vissé. C'est parfait. Donc là, le socle est bien accroché. Et à mon PlayStation, il ne bouge pas. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous mettez le câble d'alimentation derrière, dans un câble HDMI, dans un trou HDMI, USB. Voilà. Là, il est connecté. Et l'installation est terminée, les potos. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand tout est alimenté. Ok, donc là, j'ai branché la console. Et je vais l'allumer tout simplement. Donc, hop. On va voir ce que ça donne. Regardez. Tout en bas, ça s'allume. Et c'est parfait. Donc, clignotement orange, clignotement rouge. Après, les clignotements ont une signification bien précise. Je vous montrerai ça tout après, à la fin de la vidéo. Là, on entend un petit bruit. Il faut savoir qu'au début de l'allumage de la console, le ventilateur va faire un tout petit bruit. Mais au bout de 30 secondes, une minute, logiquement, le ventilateur ne fera plus de bruit. Il va s'adapter. C'est juste que quand la play s'allume, il y a une constance pas très normale. Mais après, ça devient super silencieux. Donc là, nous avons un bouton lumière. Pour choisir la lumière. Donc là, c'est uniquement rouge qui clignote. Uniquement orange, jaune, vert, bleu. Bleu. Et ça, je crois que c'est toutes les couleurs. Ouais, là, c'est toutes les couleurs. Donc moi, je vais le mettre en bleu parce que mon PC est en bleu. En bleu foncé. Comme ça, c'est très, très beau. Alors, regardez de l'autre côté aussi. Donc même à l'arrière, il y a des LED. Donc c'est très stylé. Alors, dans le socle, ici en dessous de la play, il y a deux ventilateurs. Les ventilateurs vont prendre la chaleur de la play. Donc la play, elle va souffler vers le bas, je crois. Enfin, elle va prendre la chaleur qui est en bas. Et elle va tout souffler. Le socle va tout souffler sur le côté ici. Et l'autre côté de l'autre côté. Enfin, le côté de l'arrière de la console. Donc en fait, ça fait que la chaleur qui est en bas va passer par ici et par de l'autre côté pour une meilleure ventilation. Comme ça, votre console ne chauffera pas. Alors, regardez. Maintenant, je vais vous montrer avec les tiroirs ouverts. Donc là, sur mon fauteuil, ce n'est pas l'idéal. Donc moi, comme je n'ai que deux jeux à mettre, je ne vais pas l'ouvrir plus. Voilà. Et voilà. Après, vous, vous pouvez en mettre une dizaine. Si vous en avez dix, si vous en avez dix, vous mettez les dix directement les dix jeux que vous avez. Ou si vous en avez six ou cinq. C'est pareil. Donc là, regardez. Ici, il y a un autre socle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Où vous allez pouvoir mettre votre manette, comme ceci. Hop, vous la mettez. Et là, normalement, il y aura un logo qui devrait s'allumer. Donc je ne sais pas, peut-être que je l'ai mal placé. Ah voilà, regardez. Là, il y a un logo qui s'allume. Quand c'est rouge, je pense que ça charge. Quand c'est vert, ça veut dire que ça ne charge plus et que c'est terminé. Donc voilà. Là, c'est terminé de charger. Là, la manette a chargé. Donc elle n'était pas vraiment déchargée, en fait. Ou alors, elle a chargé super vite. Mais voilà, là, elle est terminée. Je peux l'enlever. Boum, je l'enlève. Et voilà. Vous pouvez charger deux manettes en même temps. Donc voilà, en vrai, c'est vraiment très, très, très stylé. Ce socle vous permettra d'avoir une console qui ne surchauffe pas. Il y a une protection aussi pour les manettes. Quand il y a une coupure de courant ou quoi. Il y a une sécurité qui protège la manette en cas de surchauffe, etc. Donc ça protège la console, les manettes. Vous pouvez mettre votre socle, vos jeux sur un socle. 10 jeux sur un socle. Vous avez trois ports USB. Donc vous en gagnez deux. Plus vous pouvez charger vos manettes comme ceci. Vous avez une super couleur RGB qui clignote comme ceci. À l'avant et à l'arrière. Et franchement, je trouve que ça en donne. Ça en jette. Je pourrais même peut-être les mettre dans l'autre sens. Comme ceci. Pour que ça en jette beaucoup mieux. Regardez-moi ça ! Si ce n'est pas magnifique. Franchement, c'est incroyable. Dans le noir, ça doit être encore plus stylé. Donc voilà, là j'ai fini la présentation du produit. Maintenant, on va se retrouver sur mon PC pour que je vous montre la page de vente. Le prix de vente, vous donnez aussi un code de réduction de moins 15% si vous voulez l'acheter. Et vous montrez un petit peu plus de détails. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon PC. Alors j'avais oublié de vous dire un truc. C'est regardez, quand vous appuyez sur le bouton gauche de la ventilation. Donc ça, c'est le bouton de la ventilation. Vous cliquez dessus une fois. Là, ça affiche orange. Donc ça veut dire que vous êtes en basse vitesse de ventilation. Donc ça fait du 2500 tours par minute. Donc ça fait moins de bruit. Mais ça aère moins la PlayStation. Si vous mettez, vous rappuyez dessus, ça devient rouge. Donc la couleur rouge, ça indique qu'elle est en haute vitesse. Donc ça va faire du 300, 300, non 3500 tours par minute. Et si vous la mettez en couleur verte, donc vous rappuyez. Là, c'est automatique. Donc en fait, le ventilateur s'adaptera en fonction de la chaleur de votre console. Donc moi, je vous conseille de le mettre sur automatique couleur verte. Comme ça, le bruit de la ventilation augmentera ou diminuera en fonction de ce que vous faites avec la PlayStation. Et au moins, vous aurez quelque chose d'optimisé. Donc là, on se retrouve sur mon PC avec la page de vente du support de refroidissement Kiwi Home RGB pour PlayStation 5. Le lien sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent acheter le produit. Et je mettrai aussi des liens Amazon pour ceux qui veulent commander sur Amazon. Alors, par contre, sur Amazon, vous n'avez pas la réduction de moins 15%. Alors ici, on va lire un peu les caractéristiques. Donc support de refroidissement PS5 tout en un avec un RVB. Donc c'est conçu pour les PlayStation 5 digital et à disque. C'est livré avec deux ventilateurs de refroidissement et aspiration intégrée à trois vitesses. Donc les vitesses que je vous ai présentées précédemment. Il y a une station de charge de contrôle, contrôleur de manette PS5 avec indicateur LED. Il y a 8 modes RVB que je vous ai montré. Vous pouvez stocker 10 jeux de PS5 grâce au support. Vous avez trois ports USB 2.0. Vous avez deux boutons de réglage, câble USB-C, refroidi votre console et garde tout plus organisé et prêt au bout des doigts. Une excellente option cadeau pour les joueurs PS5. C'est vrai que si vous voulez offrir ça pour Noël à un de vos potes, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Donc c'est un très beau cadeau pour ceux qui ont une PS5 et que vous voulez leur offrir un cadeau. Alors là, ils nous utilisent les 8 effets RVB différents. Là, ils nous expliquent le système de refroidissement efficace avec une vitesse automatique. Donc comme je vous ai dit, il va jusqu'à 3005 tours par minute. Donc voilà. Et le stockage de jeu et les deux contrôleurs. Et trois concentrateurs USB avec deux boutons de réglage. Donc les deux boutons de réglage, c'est des boutons ventilation et LED, donc RVB. Donc trois ports USB 2.0. Et voilà, et voilà. Donc là, il est affiché à 65 euros. Si maintenant vous l'ajoutez à votre panier, comme je vais le faire, vous pouvez payer par Paypal ou par carte de crédit. Vous mettez la quantité. OK. Ensuite, vous allez dans Checkout ou Paypal. Donc là, on va aller dans Checkout pour pouvoir noter le code. Donc le code, en fait, c'est tout simplement SCM1. Donc je pense que vous pouvez le mettre en minuscule aussi. On va essayer SCM1 en minuscule ou en majuscule. Peu importe. On applique. On attend. Et là, regardez. Le code de moins 15% a été validé. Donc là, vous avez une réduction de 10 euros si vous achetez via mon code, avec mon code. Et à la place de payer 64,63 euros, vous payerez 55,24 euros. Donc là, bien évidemment, vous mettez vos informations, votre email, votre nom, votre adresse, parce qu'ils vont vous la livrer, etc. Donc là, on va retourner en arrière pour voir si je peux payer par Paypal et utiliser le code promotionnel. Je pense que oui, mais on va quand même tester. OK. Donc là, regardez. Je suis sur mon compte Paypal et effectivement, la promotion a bien été appliquée. Donc j'ai 15% de réduction sur mon achat. Je ne paye que 55 euros par Paypal. Donc bien évidemment, il faut d'abord aller dans Checkout. Vous allez dans Checkout. Vous appliquez le code que je vous ai dit. 55. Là, je ne sais pas pourquoi il met 64 dollars. Ah oui, parce que le code n'est pas appliqué. Donc estimer des taxes. Ah oui, vous avez une taxe en plus. Non, mais sérieux. Donc si je mets mon code, vous n'avez pas de taxe. Ah si, non. Vous avez une taxe quand même en fait. Vous avez une taxe de 9,9 dollars 39 avec mon code. Et sans mon code, vous avez une taxe de 11 dollars. Donc carrément, vous faites une économie. Ah oui, donc il y a 15% d'économie sur le prix d'achat. Et carrément 15% sur le prix de taxe. Donc vous avez 15% sur les deux trucs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça vous fait un total de 65 euros en fait. Le prix vous revient à 55 euros. Mais avec la taxe, ça vous revient à 64 euros. Donc bien entendu, je pense que la livraison est comprise dans tout ça. Donc shipping calculé à next étape. Ah non, en fait, la livraison sera calculée en fonction de votre pays, etc. Donc ça, ce sera propre à vous. Je ne sais pas de quel pays. Donc voilà. Donc là, vous mettez bien vos informations. Après, vous mettez continuer tout shipping. Et là, vous sélectionnez Paypal pour acheter. Et je pense qu'ils vous donneront aussi la possibilité d'acheter via carte de crédit. Alors là, je vous rajoute un petit avis personnel à propos du support de refroidissement. Parce que je viens de le tester depuis plus ou moins 24 heures. Et en fait, là, j'ai remarqué un petit défaut. Enfin, deux petits défauts. Donc il y a un défaut qui est que la ventilation, on l'entend quand même. Ce n'est pas super silencieux. Donc ça, c'est un petit bémol. Et le deuxième bémol, c'est que quand vous mettez votre PlayStation en mode repos, le support de refroidissement ne s'arrête pas. Donc vous êtes obligé d'éteindre la PlayStation 5 complètement sans la mettre en mode repos pour que le support de refroidissement s'éteigne. Ou alors, vous devez débrancher le support quand vous êtes en mode veille. Donc voilà, vous avez le choix. Soit vous éteignez la console. Moi, c'est ce que je vais faire pour ne pas débrancher à chaque fois le câble USB. À la place de laisser ma Play en mode veille, je vais tout simplement l'éteindre à chaque fois. Et ça me ferait une économie d'électricité. Parce que d'habitude, je le laisse tout le temps en mode veille, ma Play. Mais bon, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire comme je l'allume tous les jours. Et pour le bruit, comme moi, ma Play, elle est située en dessous de mon bureau. Ça fait un léger bruit. Mais franchement, quand je suis en vocal, il n'y a personne qui l'entend. Quand je fais des vidéos, il n'y a personne qui l'entend. Et même moi, quand je mets mon casque, je ne l'entends pas. Donc, ce n'est pas trop dérangeant. Mais voilà, je voulais quand même vous prévenir de ces petits bémols à propos de ce support de refroidissement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.